– Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission des Amandes du Zodiac. Ravie de revoir Caroline. – Bonjour Bruno. – En forme ? – En forme, en forme. – Comme toujours, comme toujours. Je crois que nous avons Chantal en ligne. Chantal, bonjour. – Oui, bonjour, à vous. – Vous nous appelez de Lyon ? – Oui. – Ok, et je voulais savoir quelle était la raison de votre appel ? – Ben écoutez, c'était d'ordre affectif. – Oui, on nous sommes là pour ça alors. – Expliquez-nous, qui vous embête ? Qui vous fait des misères ? – Personne. – Ah, personne, justement, c'est pour ça. – Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? – Mon Dieu, c'est le désert affectif ? Non, c'est pas ça. – Oui, écoutez, c'est un peu la vie qui tourne, les pages qui tournent, et puis la vie a fait que… Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est des étapes, c'est des étapes importantes. Un ami qui est décédé, et puis, voilà, et en fait, on essaye de reconstruire un chemin de vie différent, on essaye d'avancer toujours. De toute façon, la vie, c'est ça, c'est pas linéaire. – Tout à fait, oui. – Et en fait, ce sont des étapes qui nous font avancer, progresser, prendre conscience de ce qu'est l'amour réellement, parce que c'est une notion des gens un peu enfermés dans une notion de l'amour. En fait, l'amour, elle nous permet d'avancer toujours à des niveaux différents, à des rencontres différentes. – C'est bien, elle a une belle philosophie de la vie. Alors, ne nous dites pas plus, on va voir Caroline, on va voir ce qu'elle va prédire pour vous. – Bonjour Chantal. – Oui, bonjour à vous. – On voit bien que vous avez été quand même très déçues aussi dans vos amours, vous, il y a eu des moments difficiles. Il y a un gros schéma d'enfermement. Vous faites partie des gens qui avaient envie d'avoir une relation sentimentale, mais qui avaient très peur aussi de vous retrouver enfermés dans cette relation sentimentale. – Bon, pour moi, d'ici 4-5 mois, beau transit de Saturne, en plus, encore une fois, Saturne est une planète qui, quand elle est donneuse de rencontres, amène des rencontres sur du long terme. Donc d'ici 4-5 mois, vous rencontrez quelqu'un, c'est un beau coup de cœur. Et ce qui va vous plaire chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi libre et indépendant. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va vous squatter, qui va vous manger, qui va vous demander à quelle heure tu rentres et pourquoi tu sors, et là, là, là. – C'est aussi quelqu'un qui est assez indépendant, libre. C'est quelqu'un qui travaille avec des gens, mais un peu comme vous, d'ailleurs, vous travaillez avec une clientèle avec pas mal de monde autour de vous. – Oui. – C'est quelqu'un que vous rencontrez dans ce milieu-là. Je pense que vous le rencontrerez à cause de votre profession, ou par votre profession, mais dans vos pérégrinations professionnelles, en tout cas. – Pas à cause, grâce, grâce. – J'ai dit à cause ? – Oui, parfait, quand même. – Non, mais ce n'est pas bien. Donc c'est grâce. – C'est grâce. – À votre profession. Et c'est quelqu'un qui est un peu dans la même énergie que vous. On voit que vous êtes très spirituelle comme femme. – Comment ? – Vous êtes très spirituelle. – Après, c'est un cheminement. J'ai eu un enfant handicapé, et c'est lui qui m'a mis sur le chemin. Bon, j'ai un parcours très, très, très particulier quand même. – Très lourd. – Oui, et on voit bien que cette spiritualité… – Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas de la lourdeur maintenant, parce que ça m'a permis d'avancer et d'être ce que je suis aujourd'hui. Parce que mon fils, il a la joie de vivre, et c'est lui qui m'a appris tellement de choses. Je l'appelle mon petit Bouddha, d'abord il a 44 ans, et je l'appelle mon Bouddha parce qu'il m'a amené tellement de sagesse et de la réflexion vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de beaucoup de gens. Et c'est vraiment, si ça peut permettre d'aider aussi les autres, que la vie, c'est ça aussi, c'est ça. – Oui, je crois vraiment que vous avez aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Vous êtes très, très émouvante, franchement. – Oui. – Et là, je crois que votre témoignage est superbe. Merci en tout cas. – On voit bien que vous êtes portée par cette spiritualité, cette philosophie de vie, par beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture, et que vous avez beaucoup de choses à apporter. Maintenant, c'est vrai que vous avez apporté beaucoup de choses aux autres, à vous aussi de recevoir. – Oui, c'était mon bâton de pèlerin, mais c'est vrai que j'attends l'autre, j'attends l'autre, et puis vivre une dernière étape de vie magnifique, extraordinaire encore, et voilà, et continuer. La vie ne s'arrête jamais, au-delà. – Et on voit bien que vous rencontrez quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, quelqu'un qui a aussi souffert, qui a vécu des trucs durs. Pourquoi ce n'est pas un bébé, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien vécu ? – Je ne fais pas de concession, je ne fais pas de concession, à ce niveau-là, je n'en ferai pas. C'est ma tour, c'est ma nourriture, c'est tout, quoi. – C'est votre force. – Oui, oui, oui. – Oui, et c'est quelqu'un qui va aussi vous aider professionnellement, vous épauler, ou faire quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous pourriez travailler, ou échanger, ou au moins faire des projets. C'est une relation, pas simplement qu'amoureuse-affective, c'est une relation de compagnonnage aussi, où on fait des projets ensemble, où on lance une forme de travail ou d'activité en commun. Et toujours dans votre circuit, assez spirituel, assez sensitif, dans l'humain, dans ce genre de choses. Elle va peut-être vous trouver un maître Qigong ou quelque chose dans ce cru-là. Mais vous voyez, on voit bien une âme évoluer, quelqu'un qui fait du yoga, qui fait des trucs comme ça. – Ah oui. Est-ce que c'est un retour du passé ? Vous voyez un retour du passé ? – Non, moi, je ne pense pas. Parce que tout ça, c'est en verso, et le verso, c'est le futur quand même. Ça va de l'avant, le verso. Non, même si c'est un passage saturnien, pour moi, c'est quand même quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui peut être un peu plus jeune que vous, qui est péchu, dynamique, qui fait plein de choses, qui voyage. Qui peut être étranger ou descendance étrangère, ou alors qui voyage. – D'accord. Quelqu'un qui est assez joyeux, qui va bien matériellement, donc qui n'a pas de soucis professionnels, du moins matériels. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous allez loger, nourrir et bon, quoi. – Ça va vous changer, dis-moi. Ça va vous changer, Chantal. – Je passe mon chemin. J'ai beaucoup donné, vous savez. Oh là là. – Vous avez des vues sur quelqu'un éventuellement ou pas ? – Non, parce que j'avais… Enfin, j'ai des vues, j'ai eu quelqu'un qui était prof de Kung-Fu. Et puis, il ne s'était pas assez engagé, donc il a pris la porte au bout de quelques temps, parce que ce n'est pas mon gamin, quoi. Ce n'est pas un gamin, mais il n'a pas envie de vivre des choses et prendre en charge des choses. On est deux, on partage à deux, on fait des choses à deux. Et ce n'est pas moi qui soulève tout, quoi. Donc, un jour, il a… Bon, ce n'est plus la peine, quoi. Voilà, gentiment et tout. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, bon, ben, moi, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Et une fois, deux fois, vous faites les efforts, vous dites, machin, les choses n'évoluent pas. Donc, moi, je n'ai pas envie de perdre du temps, quoi. – Alors justement, pour ne pas perdre du temps, vous sortez, vous fréquentez des milieux sportifs ou spirituels ? – Oui, spirituels, là. Je donne un cours de yoga du rire. – Ah, c'est bien. – J'ai un petit. – Oui, dans une librairie, je fais oui, samedi, dimanche, je fais dans un forum, oui, 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 bien sûr. – Alors justement, après le yoga du rire, vous pouvez faire une sorte de casting. Voilà. Je cherche un homme, toi oui, toi non, toi non, ça va pas. – Oui, puis je m'abandonne, là. – C'est dans ce milieu-là, de toute façon, que vous le rencontrez. Et c'est par rapport à vos projets professionnels, à vos nouveaux projets, à des déplacements, au fait de travailler dans d'autres librairies, dans d'autres lieux, que vous rencontrez ce personnage-là. – Je n'ai pas envie de se forcer non plus, vous savez, moi je laisse un peu l'opportunité se faire, ça ne m'empêche pas de bouger, mais de laisser faire le dessin, comme on dit, le créateur, peu importe. – Il faut que ça se fasse naturellement, de toute façon, c'est un regard, un sourire, une attention. – Oui. – Et là, je pense que vous êtes prête, vous n'avez pas, longtemps vous n'avez pas été vraiment prête, parce que votre enfant prenait vraiment la primeur, et que tellement peur de déranger, que ça ne fonctionne pas, donc vous n'êtes pas mouillée non plus, hein, Chantal, en vous disant, bon, je me lance, et puis ça ne va pas le faire, parce que j'ai un enfant, et que cet enfant prend beaucoup de place dans votre vie. – Ça a mis beaucoup de frais, et puis je crois, une chose, c'est que, bon, on a fait un travail sur soi-même, quand on est arrivé à un certain niveau, et je crois qu'on a des mémoires récurrentes, et il est remonté quatre générations, et en fait, je pense que c'est ça qui a été, et là, ça y est, je sais, je sais que j'ai éliminé, je ne l'ai pas éliminé, je l'ai alchimisé, et je pense que maintenant, les choses sont prêtes à ce que les choses se fassent d'une manière de reconnaissance, voilà. – Et ça, vous avez déjà fait, en sachant ça, déjà, vous avez fait 50% du boulot, donc déjà, voilà, au moins, vous êtes prêtes à affronter. – Mais même, vous savez, en l'ayant fait depuis de nombreuses années, et je crois qu'on tourne, on tourne, et les choses, elles ne se font pas, parce qu'il y a encore des compréhensions, c'est comme les couches d'un oignon, et tant que tout n'est pas prêt, on va encore retomber sur des mêmes schémas récurrentes, ces mémoires qui sont là pour nous dire, encore. – Et puis, il y a des moments, des rencontres, des choses qui nous font voir. – Qui nous font passer au stade au-dessus. – C'est marrant, vous parliez de l'oignon, parce que, bon, les couches de l'oignon, ça fait pleurer aussi, et je pense qu'il y a eu beaucoup de larmes. – Oui, j'ai eu beaucoup de larmes, oui. – C'est pour ça que vous faites du yoga du rire, n'est-ce pas ? Vous pouvez compenser tout ça ? – Je pense que j'ai fait 25 ans de yoga, j'ai une très conscience du corps et tout, et le yoga du rire m'a permis de dépasser tout ça, c'est d'une ouverture extraordinaire, et c'est pas pour faire de la pub, c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu, et je crois que le yoga du rire dépasse tout, parce qu'on est dans la joie de l'âme, on est dans la joie, on se pose plus de questions, on est porté, vibrer le mot joie, être le mot joie, sentir le mot joie, et vibrer dans toutes vos cellules, aller déconner, nourrissez-vous de la joie, mais c'est des moments magnifiques, extraordinaires, et j'ai envie de le développer, parce que c'est vrai que ça m'a permis de me retrouver au plus profond de moi-même. – C'est le meilleur antidépresseur qui soit le rire, de toute façon. – Je pense, Chantal, que là, avec ce que vous venez de nous dire, s'il y a un homme qui est célibataire et qui vient d'entendre ce que vous venez de dire, il va venir de Suisse à ce cœur chez vous, et c'est dit que c'est le prochain… – Il va nous un peu, il est donné, donnez-moi son numéro. – Je veux son numéro, c'est l'un de votre vie, vous allez le rencontrer grâce à nous. – Je ne laisse pas indifférente, mais il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait l'alchimie, puis la compréhension. – D'où cette relation à haut niveau que vous aurez, et il est clair qu'en vous entendant, vous ne risquez pas d'avoir une relation basique, stupide, et qui ne mène à rien. L'homme qui tombe amoureux de vous, il sait de qui il tombe amoureux, donc voilà, c'est vrai. – Youhou ! – Non, mais on voit bien que là, après, vous allez démarrer une partie de vie qui sera belle, et où vous ne serez plus seul. – Mais est-ce qu'il y aura une place dans votre vie, malgré la place que prend énormément votre fils ? Est-ce qu'il y aura une place dans votre vie pour un homme ? – Oui, Alain, mon fils est dans un centre, alors c'est vrai que ce n'est pas lourd, bon, il est là-bas, il a fait les hôpitaux jusqu'à 12 ans, et ça, il a fait un parcours, c'est une erreur médicale en plus, et Alain, il est dans son milieu, mais il a besoin de sa maman, sa maman, c'est sa maman, c'est mon gros bébé. – Oui, vous le voyez le week-end ? – Oui, non, pas tous les week-ends. – Pas tous les week-ends, oui, mais bon. – Oui, donc maintenant, c'est clair que maintenant qu'il est beaucoup plus âgé, vous avez de la place pour un homme dans votre vie. – Il avance, il a beaucoup avancé, parce qu'Alain, il ne marchait pas, et c'est grâce, il faut croire, il faut avoir la foi, parce que ça marche. Ou les médecins disaient non, moi je disais oui, et on arrive à ça, c'est la volonté, c'est ne pas abdiquer, et c'est une force qui nous dépasse, en tout cas moi qui m'a dépassée, et plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça dans ma vie. Il n'y a pas que ça, c'est un parcours très particulier. – Comme quoi l'amour est guérisseur, c'est une meilleure thérapie qui soit. – Mais on va finir par vous canoniser, Chantal ? – Je ne sais pas. – Vous êtes presque une femme sainte. – Je n'ai pas un profil idéal, je pense que c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui… la douceur, oui, la compréhension, la douceur. – Quelqu'un attentionnel ? – Bien sûr, je ne vais pas quasimodo quand même. Mais bon, quelqu'un d'agréable, quelqu'un d'agréable. La beauté, elle est dans le cœur, elle est dans l'âme, et en fait, quelqu'un qui ne va pas être excessivement beau, mais il a un charme particulier, va faire cœur. – C'est quelqu'un d'atypique. – Quelqu'un d'atypique ? – C'est quelqu'un de pas commun, qu'elle rencontrera. – Moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai… – Bien, bien, bien. – J'ai 66 ans, j'en sais, allez, 15 de moins. – Vous avez une voix très jeune, en tout cas. Je viens de voir votre date de naissance, c'est vrai que vous avez une voix très, très jeune. Il y a une dynamique qui… – Et surtout en ce moment ? – Pas mal de gens devraient justement se baser sur votre exemple, parce que vraiment, chapeau, franchement, chapeau. – En ce moment, on voit bien qu'il y a une dynamique aussi. Vous rencontrez des gens nouveaux en ce moment, Chantal ? – Oui, oui, oui. – Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes. Vous rencontrez des gens nouveaux, vous allez créer des alliances avec des gens nouveaux, vous allez faire de nouveaux projets. Et de ces nouvelles alliances, de ces projets, ça galope et vous allez faire plein de choses. Donc vous ne risquez pas de vous ennuyer, vous non plus. – Oui, bien, on va dire. – Là, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. – Il vous fait un coucou et le champagne. – Il y a intérêt, il y a intérêt. – Il y a plein de projets. Et puis, il y a une mise en valeur, là, d'ici peu, là, d'ici un petit mois. – Vous allez devoir, quoi ? Vous allez avoir à vous mettre en valeur dans votre travail, peut-être en drivant des choses peut-être plus importantes que d'habitude. Et c'est important pour vous et ça marche et ça fonctionne. – Ça va marcher. – Oui. Donc là, c'est vraiment le moment de vous mettre en valeur, de rencontrer des gens nouveaux, d'ouvrir votre sphère d'action relationnelle parce que ça fonctionne bien et c'est vraiment… et c'est heureux et c'est dans la joie et la bonne humeur. Ça continue, vous voyez, par rapport à votre caractère, dans ce côté joyeux, dynamique, marrant, où vous faites des choses super top en plus, des choses très importantes, mais avec de la joie, de la bonne humeur et non pas le côté bien-pensant, mais mercato coincé qu'on pourrait voir aussi. Là, c'est youpi. – Que demander de plus alors, Chantal ? Que demander de plus ? On va récapituler peut-être un petit peu pour faire le point. – Oui, j'ai pris des notes. – Vous avez tout pris, c'est vrai ? – J'ai pris des notes, oui, mais… – D'accord. Alors, dans un mois, donc, un petit renouveau ? – Il y a du plus au niveau relationnel et avec des projets, des rencontres pertinentes, intéressantes, passionnantes, des projets intéressants où vous vous mettez en valeur, là, sur les deux mois qui viennent, le mois prochain, le mois d'après. Donc, vous prenez pleine mesure de votre rayonnement. Moi, je dirais, à peu près dans cinq mois, il y a une rencontre, il y a un coup de cœur magnifique, superbe, de quelqu'un que vous rencontrez via votre profession, vos activités et avec lequel vous pourrez faire de nouveaux projets toujours professionnels et donc compléter le côté affectif, love, love, avec une compilation de vos connaissances mutuelles pour faire des choses ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on voit bien que, bon, votre fils n'empiète pas là-dessus, enfin bon, ça ne sera pas un problème pour cette relation à votre enfant. – Je crois que ça fait longtemps qu'il est dans une équipe, l'équipe me connaît bien, tout, tout, et je pense qu'il est capable de comprendre et avec l'équipe l'aider à préparer aussi des choses et revoir un autre mouvement de vie pour lui aussi, pas non plus… parce qu'il faut qu'il grandisse aussi encore. Donc il faut qu'il se prenne aussi un petit peu en main et qu'il apprenne à vivre un peu seul. – Tiens, dites-moi, au niveau professionnel, parce qu'apparemment, c'est avec sa bouche le mois prochain, c'est que vous avez des projets professionnels personnels, prochains ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? – Alors, mes projets personnels ? – Oui, professionnels. – Professionnels, oui. – Oui, oui, personnels, même. – Oui, oui, enfin, c'est pour moi que je le fais aussi. Les projets, c'est, je fais, là, je vais faire une conférence sur le cru, sur l'alimentation crue par rapport à mon histoire et à ma propre histoire, comment j'en suis arrivée, parce que j'ai fait du bio, j'ai tenu mon propre magasin, enfin, bref, c'était un parcours. Et là, j'en suis arrivée à manger 80% crue. – D'accord. – D'où les conférences, la mise en lumière, se mettre en avant, se mettre en lumière, bon, de votre soleil qui est en trigone, là, très vite. – Vous faites des conférences sur le cru, mais je pense que vous allez finir par trouver un jeune homme, un monsieur, que vous allez manger tout cru. Il sera part de votre menu prochainement, en tout cas. – Dans la journée, la bonne heure. – En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Chantal, mille merci de nous avoir appelés. – Oui, merci à vous aussi. – On va nous rappeler très prochainement, afin de faire le point, pour nous dire en fait un peu ce qui s'est passé. Donc, dans 5-6 mois, c'est ça qui va se passer des jours. – De toute façon, sur le plan affectif, oui. – Donc, dans 5-6 mois. – De toute façon, il se passe plein de choses dans sa vie, là, très vite. Mais sur le plan amoureux pour, oui, c'est plutôt… – D'accord, donc vous nous recontactez dans 5-6 mois ? – D'accord ? – Ok, nos problèmes. Je vous remercie de votre écoute et de votre ouverture d'esprit. – De rien, c'est un plaisir. En tout cas, chapeau bas pour vous. Vraiment un très grand respect par rapport à tout ce que vous avez annoncé et tout ce que vous avez dit. Et tout le dévouement que vous avez par rapport à votre fils. Voilà, en tout cas, merci. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Je vous en prie. Quant à nous, nous nous retrouvons très très bientôt pour une prochaine émission. – Absolument. – À bientôt. – À bientôt. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501